Sous-titrage ST' 501 Quelle leçon tirer de la pandémie de Covid-19 ? Que devons-nous retenir de l'émergence de ce nouveau virus ? Comment ce dernier a-t-il mis le monde à l'arrêt ? Pour comprendre, décrypter cette pandémie et prévenir les prochaines, il nous faut nous intéresser à son origine et à sa nature. C'est ce qu'a fait la journaliste Marie-Monique Robin, auteure d'un livre éclairant, La fabrique des pandémies, Préserver la biodiversité, un impératif pour la santé planétaire. Connu notamment pour son enquête Le monde selon le Monsanto, lauréate d'un prix Albert Londres en 1995, Marie-Monique Robin a cette fois-ci interrogé plus de 60 chercheurs pour comprendre comment la destruction des écosystèmes nous a menés dans cette impasse. Un sujet qui donnera aussi lieu à un film documentaire en cours des réalisations. Marie-Monique Robin, bonjour. Bonjour. Vous allez bien ? Ça va. Ça va ? Alors je vous ai invité notamment parce que je trouve qu'on ne parle pas assez d'écologie en ce moment quand on parle du Covid-19 et notamment dans ce contexte de pandémie, je trouve ça assez étonnant parce que l'un des sujets aujourd'hui, c'est que la destruction de la biodiversité finalement, c'est l'un des facteurs d'émergence de ces nouveaux virus. Et c'est un des sujets que vous mettez aujourd'hui sur la table avec ce livre quand vous parlez de ces maladies infectieuses. Oui, tout à fait. Vous savez, il faut se replonger un petit peu en arrière. En 1980, l'Organisation mondiale de la santé se dit « Waouh, youpi, on a éradiqué la variole, c'est la fin des maladies infectieuses ». On oublie au passage qu'il y a encore le paludisme, ça ne concerne que les pays africains, donc voilà. Et l'OMS dit maintenant qu'on va pouvoir se consacrer aux nouvelles maladies de la civilisation, maladies chroniques, etc. Et puis patatrasse, 1976, Ebola, dont on reparle aujourd'hui. – Et puis le sida, parce que Ebola et le sida ont en commun que ce sont des zoonoses, c'est-à-dire des maladies transmises à partir d'agents pathogènes qui viennent d'animaux sauvages vers les humains. Et puis après, la liste est très longue. Le SRAS, le premier, 2003, mais aussi MERS, NIPA, Zika, Chikungunya, etc. – La liste est longue. – La liste est très longue. En fait, l'OMS dit que jusqu'en 1970, il y avait à peu près une émergence, comme on dit, de maladies infectieuses tous les 10 à 15 ans, parmi lesquelles on comptait beaucoup de maladies qui sont liées à la résistance aux antibiotiques, parce que ce sont des maladies infectieuses évidemment. Et puis depuis les années 2000, le rythme est considérablement augmenté, on est passé de 1 à 5, et plutôt 5 nouvelles émergences par an. Donc voilà, c'est quoi l'origine ? Pour moi c'est très clair, maintenant, après avoir interviewé ces 62 scientifiques qui étaient donc des virologues, des zoologues, des parasitologues, mais aussi des anthropologues, des médecins, des vétérinaires, spécialités très différentes. – Et du monde entier. – Et des 5 continents. – Mais je dirais quand même qu'ils ont quelque chose en commun, c'est qu'à un moment dans leur carrière d'experts, ils étaient excellents dans leur discipline, il s'est passé quelque chose, justement, qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé qu'ils ont compris qu'on ne pouvait pas continuer à s'intéresser au virus, par exemple, sans essayer de comprendre qu'est-ce qui faisait qu'à un moment, un virus qui est hébergé par une chauve-souris depuis la nuit des temps et qui n'a jamais emmerdé personne, se met à être dangereux. Ils revendiquent tous une nouvelle discipline qu'on appelle en anglais « disease ecology », l'écologie de la santé, qui serait une espèce de chapeau commun, voilà, et la transdisciplinarité d'ailleurs, pour trouver des solutions à ces nouveaux défis qui caractérisent l'anthropocène, donc l'ère dans laquelle nous sommes montrés, à la fois le dérèglement climatique et l'extinction de la biodiversité, parce que les deux sont liés. Alors, qu'est-ce qu'ils disent ? Ils disent que très clairement, la première cause, la première qu'on trouve dans toutes les maladies infectieuses émergentes, eh bien, c'est la déforestation. C'est la destruction des forêts primaires, notamment, tropicales. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ils ont constaté que les agents pathogènes ne sont pas distribués par hasard sur cette planète. En fait, plus on va vers les tropiques, plus il y en a. Pourquoi ? Parce que c'est là qu'il y a une grande biodiversité, beaucoup d'animaux sauvages, etc. Il y a des plantes aussi, d'ailleurs. Et donc, ça veut dire qu'il y a un potentiel d'agents pathogènes très important. Alors là, on pourrait se dire, ok, si c'est comme ça, on rase toutes les forêts, on continue de les raser, et puis on extermine les chauves-souris, les rongeurs et les primates, qui sont les principaux réservoirs. Et puis voilà, c'est tout le contraire qui se produit. Et c'est ça qui est très intéressant, c'est qu'en fait, c'est complètement contre-intuitif. Ce qu'ils ont mis au jour comme mécanisme, c'est qu'en fait, la biodiversité protège la santé. Comment ? Eh bien, dans une forêt primaire équilibrée, où il y a une grande biodiversité, les agents pathogènes potentiels opèrent à très bas bruit. Et l'exemple qui est souvent donné, que je trouve très éclairant, c'est celui de la maladie de Lyme aux États-Unis, parce que ce sont deux scientifiques américains qui ont mis au jour un mécanisme qu'ils ont appelé l'effet dilution. Il faut savoir que là-bas, le réservoir de la bactérie qui va infecter les tics, lesquels vont ensuite potentiellement infecter les humains, aux États-Unis, c'est la souris à pattes blanches. Donc, si on veut qu'une tic qui a besoin de sang pour se nourrir ne mord pas systématiquement une souris à pattes blanches, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut plein d'animaux, il faut plein de mammifères et d'autres rongeurs, d'ailleurs, qui ne soient pas des souris à pattes blanches, des écureuils, des oiseaux qui passent par là, et la tic, elle ne fait pas la fille de blanche, elle mordra celui qui passe par là. Et s'il y a une grande diversité, la probabilité qu'elle morde une souris à pattes blanches est d'autant plus réduite. En plus, si vous ajoutez à ça que quand on casse les forêts, les premiers à partir, c'est les prédateurs, parce que les prédateurs, ils ont besoin d'espace pour vivre. Et bien, les prédateurs, ils contrôlaient la population dérangeure, y compris des souris à pattes blanches. Donc, on voit comment la biodiversité dilue le risque infectieux. Et la déforestation, à l'inverse, évidemment, accroît ce risque, d'autant plus que, alors c'est le deuxième facteur, que vous avez, pas très loin, des élevages intensifs, qui vont souvent servir d'amplificateur, d'un virus, par exemple, qui est émergé d'une chauve-souris. Et puis, troisième facteur, l'urbanisation, c'est-à-dire la concentration humaine dans des conditions de très grande précarité, je pense qu'on en parlera aussi, d'humains. Et pour finir, la globalisation, c'est-à-dire le fait qu'on balade sur toute la planète des milliards d'animaux morts ou vifs, d'ailleurs, des humains, des marchandises, ce qui fait évidemment qu'un agent pathogène qui surgit d'une forêt chinoise peut se retrouver à l'autre bout de la planète. – Finalement, la biodiversité, c'est le sujet que vous soulevez avec ce livre. C'est un peu ce que vous mettez en avant et c'est un petit peu la raison pour laquelle vous l'avez écrit, d'ailleurs. – Oui, parce qu'en fait, moi, je m'étais bien sûr intéressée, quand on s'intéresse à Monsanto, évidemment qu'on s'intéresse à la biodiversité. Et quand vous racontez comment on rase des forêts en Argentine, ce que j'ai filmé, pour mettre du soja transgénique qui va ensuite nourrir les poules, les vaches et les cochons des évages industriels européens, évidemment qu'on parle de biodiversité. Mais moi, je ne savais pas à quel point cette biodiversité, si vous voulez, ce n'est pas simplement un supplément d'âme, de bobos écolo à vélo, voyez ce que je veux dire ? Ce n'est pas uniquement le fait que, évidemment, c'est triste que les pandas disparaissent, que les oiseaux disparaissent, l'excitation de la biodiversité, c'est terrible d'un point de vue émotionnel, etc. Mais ça va bien au-delà de ça, c'est-à-dire que la biodiversité en soi, en fait, c'est notre maison commune. C'est ce qui fait que la vie est possible dans cette planète et la vie non seulement de nous, les humains, mais de tous les autres organismes vivants, les animaux sauvages, domestiques, les plantes, et tout est interconnecté, c'est ça que disent aussi ces scientifiques. On ne peut pas avoir des humains en bonne santé si on détruit les écosystèmes ou si les écosystèmes sont en mauvaise santé. Et ça, c'est très nouveau, en fait. – D'ailleurs, tout à l'heure, vous avez parlé d'écologie de la santé, c'est l'émergence aussi dans le champ scientifique de nouveaux paradigmes avec One Health, avec la santé planétaire. Ça, c'est des sujets notamment que vous abordez, notamment avec Serge Morand qui a écrit la préface, qui lui, justement, est un écologue de la santé. – Tout à fait, d'ailleurs, je lui rends hommage à Serge parce qu'en fait, moi, quand j'ai découvert ce sujet, c'est tout à fait par hasard, enfin, entre guillemets, en janvier 2020, en lisant un article du New York Times qui disait « We made the pandemic », c'est nous qui sommes à l'origine de la pandémie. Je me suis dit, tiens, c'est quoi ? J'ai commencé à chercher, je sais bien faire ça. Je suis tombée rapidement sur Serge Morand qui travaille pour le CNRS, c'est le CIRAD, qui est un organisme de recherche et qui vit en Thaïlande depuis 8 ans. Je l'ai appelé et puis ça a été très sympa, très vite, il m'a dit, il faut que tu y ailles, il faut que tu rapproches, comme tu l'as fait pour le monde sur le Monsanto, que tu rapproches tous ces scientifiques qui depuis une vingtaine d'années tirent la sonnette d'alarme en disant « Attention, attention, nous sommes rentrés dans une ère d'épidémie, de pandémie » et aujourd'hui, ils ajoutent une ère de confinement chronique, parce que ça, ce n'est vraiment pas une très bonne nouvelle. C'est-à-dire que tant qu'on est uniquement sur la gestion à très court terme de cette crise sanitaire, on cherche un vaccin, un traitement, c'est légitime, mais le monde d'après, c'est quoi ? C'est prendre des mesures pour s'attaquer aux causes de l'émergence de ces maladies. Alors, ça veut dire par exemple qu'on arrête d'importer du soja transgénique d'Argentine ou du Brésil pour nourrir les évalges industriels, parce que quand on fait ça, quand on mange un poulet qui n'est pas bio, produit par un producteur local français, eh bien, on contribue à la déforestation en Argentine, on arrête d'importer de l'huile de palme pour mettre dans nos moteurs, on retire l'autorisation qu'on a accordée à Total pour sa raffinerie dans les bouches du Rhône, vous savez, pour importer de l'huile de palme et les mettre dans les réservoirs. On ne signe pas le traité de libre-échange avec le Mercosur, parce que ça prévoit notamment que le Brésil exporte du bœuf et ça va se faire au détriment de l'Amazonie. Donc, ça va faire des épidémies de Zika. Et d'ailleurs, c'est intéressant de noter que quand moi je les ai interrogés, c'était en plein confinement, donc je dis que c'est un livre de confinement, ils étaient tous très déprimés, ces scientifiques, parce qu'ils voyaient qu'on ne prenait pas les chemins des mesures qu'il faudrait prendre pour éviter les prochaines pandémies. Parce qu'ils sont vraiment convaincus que c'est le-ci. Dont ils disent d'ailleurs, alors je vais peut-être choquer, mais je reprends leur terme, qu'elle n'est pas très grave. Évidemment, il y a toujours trop de morts. Mais ce qu'ils veulent dire par là, c'est que c'est un virus qui tue moins d'un pour cent des personnes qui sont contaminées. Si vous comparez avec Ebola, dont on reparle aujourd'hui en Afrique, il tue 60 à 80 pour cent des gens qui sont contaminés, vous voyez un petit peu. Donc, il faut véritablement, voilà, s'attaquer aux causes, et les causes, elles sont écologiques, avec tout ce qui, évidemment, accompagne, qu'est-ce qui fait qu'on détruit les écosystèmes ? Eh bien, ce sont les grandes multinationales comme Monsanto, que je connais, pour faire des sojets transgéniques. – Après, il figure un peu un monde quand même dangereux. On a l'impression qu'on peint le tableau d'une société dystopique, une science-fiction. – Ce n'est pas de la science-fiction, parce qu'on y est déjà. – C'est une réalité. – Serge Morand, par exemple, m'a raconté que, si vous voulez, dans l'histoire de l'humanité, il y avait eu trois grandes transitions épidéologiques. Quand les humains sont sortis d'Afrique, il y a 150 000 ans, pour aller coloniser l'Asie, l'Europe, etc. Alors, évidemment, ils sont partis avec un fardeau d'agents pathogènes dont ils avaient hérité, d'un ancêtre primate commun. Puis après, au fur et à mesure qu'ils progressaient, évidemment, ils ont été confrontés à de nouveaux pathogènes. Première transition épidéologique. Deuxième transition, le néolithique, avec l'agriculture et l'élevage. Et là, je n'avais jamais réalisé, moi, je suis fille de paysan, je n'avais jamais réalisé comment, à quel point, le fait de domestiquer des animaux, en gros, il y a 12 000 ans, a fait qu'on a échangé énormément dans les deux sens d'agents pathogènes. D'ailleurs, une étude de Serge Morand montre que plus la domestication est ancienne, plus le nombre d'agents pathogènes qu'on partage avec l'animal domestique est important. Voilà, deuxième grande transition. Troisième grande transition, les grandes conquêtes européennes, donc la colonisation, le trafic d'esclaves, enfin, etc., etc., et puis les grandes routes du commerce qui ont fait qu'on a baladé, vous voyez, sur des bateaux, etc., la peste, donc, voilà. Et puis, la dernière, c'est celle d'aujourd'hui, c'est celle où il y a à la fois deux risques sanitaires majeurs. Le premier, on n'en parle pas beaucoup, parce qu'on est complètement centré sur la Covid-19, ce sont toutes les maladies chroniques qui sont en pleine explosion, les cancers, les maladies neurogénératives, etc. Et puis, ce risque infectieux, et c'est ça la quatrième transition. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'on découvre avec la Covid-19 que les deux se rejoignent. – Oui, parce que là, quand même, ces 50 dernières années, le nombre d'épidémies, de maladies émergentes, ça a explosé. Vous l'avez cité tout à l'heure, il y a eu Zika, il y a eu le HIV, H1N1, la grippe de Hong Kong, la grippe espagnole, tout ça depuis 1918. Tout à l'heure, vous avez dit, vous avez parlé, en citant Serge Morand, d'épidémie, de pandémie. Là, aujourd'hui, c'est une ère de pandémie, une ère des pandémies même, qui commence, mais elle va s'arrêter quand ? Elle va s'arrêter comment ? Ça va s'arrêter… C'est quoi la solution ? Comment on peut faire aujourd'hui ? Parce qu'on a un peu l'impression qu'on est démuni, quoi. – Bien sûr. – Tant qu'on reste dans une gestion à court terme de cette pandémie, il faut quand même savoir aussi que, je disais tout à l'heure que, si on remplace ça dans un contexte général, et encore une fois, je ne veux pas du tout nier qu'il y a des familles qui ont beaucoup souffert, enfin, avec les… Mais n'empêche que, cette pandémie, on pourrait très bien y faire face si on avait suffisamment de lits dans les hôpitaux pour traiter les personnes à risque qui sont très bien identifiées, qui sont des personnes qui ont des maladies chroniques ou des facteurs de comorbidité. Et c'est tout un chapitre de mon livre où on voit comment la biodiversité, d'ailleurs, a aussi un rôle. Donc voilà. – Et d'ailleurs, l'article du New York Times que vous avez cité tout à l'heure, je le précise, il date du 28 janvier 2020, donc quand même tout au début de la pandémie. Lui, il conclut notamment, dans son article, l'auteur en disant que ce Covid, en fait, résulte des choix que nous, les humains, faisons. – Bien sûr. – On contribue à la déforestation et donc à l'émergence possible de nouveaux agents pathogènes. L'huile de palme, c'est la même chose. Et on voit très clairement, je donne souvent l'exemple du virus Nipa parce que c'est un bon exemple de ce modèle. Ça se passe, donc, fin des années 1990, on brûle la forêt de l'île de Bornéo pour faire de l'huile de palme, enfin, des palmiers à huile. Les chauves-souris sont obligées de s'enfuir. Alors, il faut savoir que les chauves-souris, ce sont des animaux extraordinaires qui ont les seuls mammifères volants qui ont développé un système immunitaire vraiment incroyable qui leur permet d'être bourrés d'agents pathogènes sans tomber malades. Mais quand on les chasse, elles se mettent à stresser et c'est mesuré par les scientifiques qui prélèvent des excréments, des urines de chauves-souris et ils constatent que quand elles s'enfuient, elles stressent. Et du coup, elles se mettent à excréter ces agents pathogènes qui, jusqu'à là, n'avaient jamais gêné personne et elles peuvent contaminer des animaux sauvages ou des humains. Dans cette histoire précise, elles se sont enfuies, elles se sont rabattues sur les côtes malaisiennes. On avait planté des manguiers avec des fermes porcines industrielles en plein air. Donc, comme elles sont frugivores, ces chauves-souris-là, elles ont mangé les mangues et puis ensuite, ont déféqué, ont contaminé les cochons. On découvre que les cochons, on est très proche d'eux, on a 95% de nos gènes en commun. Si vous voulez humaniser un virus de chauves-souris, l'étape intermédiaire, il faut souvent un hôte intermédiaire et le cochon, c'est parfait. Parce que le passage à l'homme est très facile en raison de cette proximité. Les cochons ont été contaminés qui ont eux-mêmes contaminé les ouvriers agricoles. Ironie de l'histoire, on est en Malaisie, ils ne mangent pas de cochons, donc c'est fait pour l'exportation. Les cochons sont envoyés à Singapour, dans les abattoirs, les ouvriers sont aussi contaminés. Et voilà comment vous avez tous les ingrédients. Et donc voilà, nos choix, c'est quoi ? C'est de continuer à promouvoir l'élevage industriel, c'est de continuer à promouvoir la globalisation de cette économie qui n'est plus du tout… – C'est aussi une maladie de la mondialisation. – Bien sûr, bien sûr, c'est une maladie de la mondialisation ici. Donc les solutions, elles sont… D'ailleurs tout le dernier chapitre, c'est intéressant de voir comment les scientifiques disent voilà ce qu'il faut faire. Parce qu'ils sont très inquiets, ils ont des enfants, ils ont des petits-enfants, ils sont très inquiets parce qu'ils pensent que nous sommes entrés dans une ère de confinement chronique. On commence à l'entendre tout doucement qu'on ne sait pas combien de temps ça va durer. Bien sûr qu'on ne sait pas combien de temps ça va durer. Ils disent que ça va durer des années parce qu'il y a les variants. Ça, on le savait, c'est un virus à ARN. Tous les ans, on fait avec ça contre la grippe. Pourquoi ? Parce qu'il mute. Donc il faut évidemment parer à la situation immédiate, ça c'est clair, mais il faut aussi préparer l'avenir et l'avenir, c'est de protéger la biodiversité. Alors non seulement à l'autre bout du monde, mais aussi chez nous. Parce que ce que je démontre aussi dans ce livre, pour moi, ça a été la plus grosse découverte. Je ne savais pas. Je suis tombée vraiment du placard, je dois dire. C'est le fait que quand des enfants grandissent dans un environnement très bétonisé, où il n'y a pas de biodiversité, et surtout entre 0 et 2 ans, eh bien leur microbiote, c'est-à-dire leur flore intestinale, va être très pauvre et va les rendre sujets à des allergies, de l'asthme, etc., y compris du diabète, et à ce qu'on appelle des orages inflammatoires. Et qu'en revanche, ceux qui sont nés dans un environnement où il y a beaucoup de biodiversité, des études américaines, russes le montrent très, très bien, eh bien ces enfants-là, y compris chez les Amish, ça me faisait beaucoup rire quand j'écrivais ça, parce que, évidemment, c'était au moment où M. Macron nous comparait, parce que moi, je suis une écolo, à des Amish. Eh bien les Amish, qui, comme vous le savez, vivent comme il y a deux siècles, il ne s'agit pas de ça, de se dire qu'il faut en revenir il y a deux siècles. Mais n'empêche que ce qui est intéressant, c'est qu'ils vivent avec beaucoup d'animaux, comme on vivait dans les fermes il y a deux siècles. Eh bien les scientifiques américains ont prélevé des poussières dans la maison des Amish et c'est bourré d'allergènes, mais ils n'ont pas d'allergies. – Les enfants qui grandissent en ferme, finalement, sont moins touchés par les allergies. – Oui, mais c'est intéressant, parce qu'en fait, vous vous rendez compte que finalement, cette hypothèse de la biodiversité, c'est comme ça qu'on l'appelle, ou l'hypothèse de la ferme, c'est une autre manière de le dire, ou l'hypothèse de l'hygiène, c'est encore une autre, troisième manière de le dire, c'est toujours la même chose, pour construire les systèmes immunitaires, on doit être confronté à plein d'agents, des microbes, etc., et qu'à force de tout aseptiser, eh bien on a totalement fragilisé le microbiote de nos enfants, qui vont être des adultes avec des facteurs de risque pour toute une série de maladies liées à des désordres inflammatoires, et parmi lesquelles, les facteurs de comorbidité du Covid-19, parce que vous avez vu dans mon livre, ce qui m'a complètement sidéré, c'est cette étude publiée dans Nature, qui montre que finalement, vous savez, contrairement à ce qu'on pensait, en Afrique, il y a eu très peu de victimes de morts du Covid-19, on avait dit que ce serait l'hécatombe, etc., non pas qu'ils n'ont pas été touchés par le virus, parce que vous verrez des études qui montrent que si, ils ont développé des anticorps, etc., alors ils ont essayé de comprendre pourquoi, et ça se passe, là je parle bien des zones rurales d'Afrique et d'Asie, parce que dans les villes, là où il y a les morts, c'est dans les villes, parce que dans les villes, c'est très bien montré dans le livre aussi, les grandes villes, vous prenez Bangkok ou New York, qu'au Paris, on a tous des microbiotes complètement ravagés et pas bons. Dans les campagnes, en revanche, africaines ou rurales, trois raisons expliqueraient, restons prudents, le fait qu'il y a eu si peu de morts, un, le fait que les ruraux africains sont exposés par l'intermédiaire de nos animaux domestiques qui se baladent, contrairement à chez nous maintenant, et qui vont même aux lisières des forêts, croiser des chauves-souris, etc., auraient donc une immunité partielle due à cette exposition à certains types de coronavirus qui ne sont pas exactement les mêmes, mais ça suffit pour faire un peu d'immunité. Deuxièmement, ils sont exposés à une grande biodiversité, donc on résiste beaucoup mieux aux orages inflammatoires, qui peuvent être fatales avec la Covid-19. Et trois, alors ça c'est le truc le plus dingue, ils sont exposés à des oxures, des vers intestinaux, parce que ce qui ressort de ça… – C'est quelque chose que j'ai appris avec votre livre, je n'ai jamais entendu parler. – Ah ben moi non plus. Ce qui ressort de ça, je ne parle pas des teignas, je parle des petits oxures. Moi quand j'étais, je suis née sur une ferme dans le Poteau-Charente, quand j'étais gamine, on avait des vers, voilà. Et c'était certainement dû au fait que la nourriture n'était pas complètement aseptisée, d'ailleurs dans les études menées dans les fermes américaines, fermes bio, ils montrent que les enfants n'ont pas d'allergie, notamment parce qu'ils boivent du lait non pasteurisé. Eh bien, ces oxures, ces petits vers intestinaux, c'est un parasitologue qui m'a expliqué ça, mais il y a plein d'études qui le montrent, ont développé dans cette longue co-évolution avec les humains, toute une stratégie pour ne pas être expulsé, parce que voilà, quand un petit vers pénètre dans un intestin, il y a un mécanisme qui se met en branle, et c'est notamment des cellules qu'on appelle Th2, qui sont là pour mettre, enfin, bouter le parasite hors de l'intestin, et ils ont réussi à contourner ça, et donc en dégageant une protéine qui bloque l'action du Th2, et celle-ci est liée aux excès inflammatoires. Et voilà comment, et c'est vrai, en Afrique, il n'y a pas d'asthme, dans les campagnes, il n'y a pas d'asthme, pas d'allergie, et pas d'excès inflammatoire dû à la Covid, c'est la conclusion de ces chercheurs qui ont publié dans Nature. – Oui, c'est sévère, en partie. – En partie, la biodiversité, mais ça en fait partie. – En partie de la biodiversité. – Oui, il fait partie de la biodiversité, évidemment. – Finalement, ce n'est pas des parasites. – Voilà, mais en fait, il y a une expression en anglais qui est « old friends », les vieux amis de l'homme, les vieux amis de l'homme, c'est tous les microbes et parasites, vous savez, les gamins qui se traînent par terre et qui mettent tout dans leur bouche, ils vont dire, ah non, mais si, si, vas-y, vas-y, mets dans la bouche, parce que c'est comme ça qu'il y a un lien avec la déforestation, le fait que quand on casse les forêts tropicales, les hommes rentrent dans la forêt, ce qui s'est passé avec Ebola ou le sida, par exemple, ou le VIH, et que du coup, les primates, par exemple, on tourne très proche, 99% des gènes partagés avec les chimpanzés, eh bien évidemment que cette intrusion dans ces espaces naturels va faire qu'on va être confrontés, ça, ça me paraissait, bon voilà, alors c'est très bien décrit par ces scientifiques qui ont pris ça par tous les bouts, vous avez vu, le rôle des routes, quand on construit des routes, – Oui, vous prenez aussi l'exemple de la Guyane avec l'orpaillage, les risques que ça entraîne. – Oui, oui, tout à fait, des facteurs, en fait, on crée ce qu'ils appellent des territoires d'émergence, voilà, et donc eux, ils disent aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est, une fois qu'on a identifié ces facteurs, c'est maintenant, eh bien prendre des mesures pour ne plus créer des territoires d'émergence, n'est-ce pas ? Alors ça, c'est la première chose, mais la deuxième chose, le fait que l'absence de biodiversité finalement affaiblit notre système immunitaire, vous voyez, la biodiversité, elle est capitale dans les deux cas, c'est-à-dire, on l'a détruit, du coup, ça fait émerger des agents pathogènes qui étaient là à bas bruit et qui ne nous en mettaient pas, et en plus, on est fragilisés parce que nous avons manqué de biodiversité pour ceux qui vivent dans les villes depuis leur petite enfance, et il y a un moment, quand même, il va falloir se réveiller, et j'ai déjà dit ça mille fois pour les maladies chroniques, mais c'est marrant parce que moi, qui travaille depuis des années sur ces questions, finalement, ça remet tout en… ça remet de la cohérence dans tout ça. – Je répète les scientifiques que vous interrogez, tout est lié. – Tout est lié, évidemment, tout est lié. – C'est le principe de la santé planétaire, justement, d'Ouenel, tout ça. – Voilà, et donc, ce qu'ils disent, c'est qu'il faut maintenant construire un nouveau paradigme qui est d'ailleurs très urgent parce que nous sommes rentrés dans une nouvelle ère qui est l'anthropocène, où les humains sont la principale force de transformation de la planète et qui se caractérise par le réchauffement climatique, l'extinction de la biodiversité, et les deux sont liés. Parce que ce qu'ils disent aussi, c'est que si on prend les bonnes mesures, eh bien, c'est du gagnant-gagnant. C'est bon pour le climat, c'est bon pour la biodiversité et c'est bon pour la santé. Donc, il faut aussi développer une vision holistique, c'est le mot, voilà, globale, qui fait que, eh bien, on arrête d'avoir une économie qui fait que, on va déforester pour un profit immédiat sans tenir compte des impacts à moyen ou long terme que ça pourrait avoir sur les gens qui habitent autour, par exemple, déjà pour commencer, et puis bien au-delà, voilà. Ça veut dire aussi qu'on doit repenser la manière dont on fait de la recherche, donc ils prônent la transdisciplinarité. Donc, là, tel que la recherche est financée, c'est ce qu'ils me disent, c'est exactement le contraire de ce qu'il faudrait faire, c'est-à-dire que c'est très rare que des projets transdisciplinaires soient financés par les agences de recherche, enfin, de financement de la recherche, alors que c'est ça qu'il faut, c'est-à-dire, et il faut aller aussi vers une science des solutions, c'est-à-dire des chercheurs qui s'impliquent à trouver des solutions à ces grands défis qui sont quand même, excusez-moi, je ne vais pas vous casser le moral, mais quand même bien sérieux, ça, moi, j'ai compris, quand même, voilà. Et la dernière chose qui m'a le plus surprise aussi, venant de leur part, parce que moi, je connais bien les scientifiques du pays des années, c'est qu'ils disent qu'on ne pourra pas préserver la biodiversité si on ne résout pas la question de la pauvreté. Et ça, c'est absolument capital. C'est-à-dire que la pression sur les écosystèmes, elle est due par un système capitaliste mondial qui exploite les ressources naturelles et après, moi, le déluge. Voilà, ça, c'est ce que j'ai bien décrit avec Monsanto, etc. Mais aussi, elle est due au fait qu'il y a une pression démographique en Asie, en Afrique, sur les écosystèmes, parce que les gens, ils doivent bouffer, tout simplement. Et ils disent très bien aussi que cette question de la pauvreté et de la démographie, eh bien, ça passe par une révision du système économique, évidemment, qui permette aux gens de vivre dignement et qu'ils n'auront plus besoin pour ça de casser les forêts, etc. Tout ça est lié aussi. Et la question des inégalités est abordée aussi de manière très claire dans ce livre et par un mathématicien américain. Son étude, on en avait beaucoup parlé à l'époque. Et donc, il a essayé de comprendre quels sont les facteurs principaux qui expliquent que des civilisations antérieures à nous ont disparu. Les Mayas, l'île de Pâques, etc. Et il a dégagé deux facteurs principaux. L'épuisement des ressources naturelles. Voilà, ça c'est clair, on est en plein dedans. Et le deuxième facteur, ce qu'il appelle la mauvaise répartition des richesses et l'exploitation de ces richesses par ce qu'il appelle les élites. Les élites, c'est-à-dire, moi, quand j'entends ça, je pense le 1% qui possède autant que 3,5 milliards d'habitants. Je pense aux 7 milliardaires français qui possèdent autant que 30% des Français. – Ce sont les derniers touchés. – Oui, mais ce qu'il raconte aussi, c'est vachement intéressant, c'est que, d'un côté, il y a les élites, et puis les autres, ils appellent ça les roturiers. On a traduit ça comme ça en anglais. Bon, bref, comme on est en ce moment, enfin, les roturiers. Et évidemment, quand l'effondrement commence, les premiers touchés, c'est les roturiers qui sont ceux qui produisent la richesse, dont ils ne jouissent pas. Parce qu'eux, ils la produisent, ils survivent au passage, mais voilà. Ceux qui en jouissent, c'est l'élite. Alors, les premiers à disparaître, c'est eux. Donc, l'élite, elle pense qu'elle va survivre, mais elle ne survit pas longtemps, parce qu'elle a besoin des roturiers. Elle gagne un peu de temps, mais elle disparaît aussi. Donc, c'est toutes ces grandes civilisations qui se sont effondrées, mais vraiment effondrées. – Ça signifie qu'on savait que les scientifiques avaient prédit ce type d'événement, le péril pandémique ? – Ça fait des années. C'est même, je cite un chercheur, Rodolphe Gosseland, qui travaille pour l'Institut de recherche pour le développement, l'IRD, en Guyane. L'OMS a lancé, comment dirais-je ? – La maladie X aussi, d'ailleurs. – Voilà, c'est ça. L'OMS a lancé une espèce de, comment dire, pas un appel d'offres, mais enfin, a encouragé des équipes de recherche dans le monde entier de travailler sur ce qu'ils appellent la maladie X. La maladie X, ce serait une maladie inconnue qui pourrait être potentiellement pandémique. OK ? Rodolphe, il travaille d'abord sur la Guyane, pour commencer, et il va travailler avec ses collègues médecins, parce que One Health, une seule santé, c'est que les médecins travaillent avec les vétérinaires, avec les chercheurs, avec les parasitologues, avec les virologues, il travaille avec les médecins de Cayenne. Et là, il voit, bon, qui a eu la maladie, donc il a toute la liste des patients, la leishmanose, l'heptospirose, l'ulcère de Bourouli, qui est une saloperie attrapée à travers une mycobactérie dans les marais qui donne une espèce de lèpre, enfin bref. Il note l'adresse de tous ces patients, et puis ensuite, il va voir avec les images satellites la déforestation, et c'est très clair, je fais très court, il y a un lien direct entre ces foyers épidémiques et une activité de déforestation qui a eu lieu en général un an à deux avant, et c'est confirmé d'ailleurs pour Ebola en Afrique. Mais fort de ça, il se dit, je vais essayer de voir quelle pourrait être la maladie X, donc il a des critères, des facteurs qu'il a identifiés, il reproduit ça au niveau mondial, et en septembre donc 2019, donc on est avant l'apparition officielle, il a un papier qui est donc ensuite publié qu'au printemps mais qui est accepté pour publication en septembre 2019, où il dit, il y a deux territoires qu'il faut surveiller très près parce que c'est de là que pourrait partir une pandémie, l'Ouganda et Wuhan. Oui ? Ah oui, si ce n'est pas de la prédiction, ça si vous voulez, enfin, et voilà, et ça on peut le faire pour plein d'endroits. Donc, on sait ce qu'il faut faire, je recommence, mais évidemment, ça rejoint d'autres grands sujets que j'ai traités avant, ça veut dire avoir une vision globale de l'économie qui ne peut pas être séparée de l'écologie, du système de la croissance illimitée, c'est un autre film et un autre livre que j'ai fait, Sacrée croissance, qui fait que tous les dégâts environnementaux que créent les activités économiques dominantes ne sont pas payés par les entreprises qui les créent mais par la société qui se débrouille avec, y compris la facture sanitaire, etc. Donc, c'est repensé globalement, tout. Voilà. Puis, depuis Ebola et le SIDA, c'est devenu vraiment un champ disciplinaire aussi, enfin, il y a une inquiétude au niveau scientifique, c'est devenu un sujet quand même dans les laboratoires. – Oui, enfin, – Dans certains laboratoires. – Oui, vraiment, parce que eux, quand même, les 62 scientifiques, bon, il y en a plus, moi j'en ai choisi 62, déjà c'était pas mal, ils les interviewaient tous, mais ils continuent de penser qu'ils sont minoritaires. – Oui. – À l'opposé de tout ça, j'en parle dans le livre d'ailleurs, vous avez toute cette école de virologues qui, eux, veulent des millions, comme Peter Daszak, dont on parle beaucoup régulièrement, pour faire ce qu'on a fait avec les gènes, le génome, le séquençage du génome, dont on nous avait dit à l'époque, vous allez voir, on va résoudre toutes les maladies. Voilà. En tout cas, c'est des milliards qui ont été récupérés par des laboratoires qui ont séquencé les gènes humains. Et maintenant, ils veulent faire la même chose avec le virome, séquencer tous les virus, donc c'est beaucoup d'argent pour tous ces laboratoires. Les scientifiques du livre que j'ai interviewé disent que c'est inutile, c'est comme chercher une épingle dans une botte de paille. Il y a des millions d'agents potentiels qu'on ne connaît pas. C'est bien beau de les avoir dans des banques, vous voyez. 1,7 millions de virus estimés, inconnus. Oui, sans parler des mutants qu'ils pourraient avoir, plus des bactéries, il y a des bactéries qui ne sont plus combien, donc voilà, pour les virus. Les avoir tous dans une banque, ça ne sert absolument à rien, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'est-ce qui fait qu'à un moment, comme l'histoire que je vous ai raconté tout à l'heure du virus Nipa avec les chauves-souris, Borneo et compagnie, qu'est-ce qui fait qu'à un moment, le virus qu'on a appelé Nipa va sortir du bois ? Quels sont les facteurs qui font que, ils vont émerger, vous comprenez ? Et ça, c'est que l'écologie. L'écologie, mais collaboration avec d'autres disciplines, c'est-à-dire à la fois, effectivement, des virologues, pourquoi pas, des médecins, des vétérinaires, des agriculteurs, des agronomes, ça ne sert à rien. Ce qui est bien, c'est que ça brasse des milliards, ok, très bien. Ça donne l'illusion qu'on va peut-être, d'abord, on va essayer de déposer des brevets sur ces sujets que je connais bien, le brevetage du vivant, je connais bien, c'est un sujet sur lequel j'ai beaucoup travaillé. Et puis, donne l'illusion qu'on fait quelque chose et pendant ce temps, on fait comme avant, c'est-à-dire, on ne change rien. Et après, à terme, on peut se dire, finalement, on va pousser de plus en plus loin dans ce qu'on appelle la biosécurité, vous dites, ben, plus que ça, c'est très inquiétant parce que petit à petit, on voit bien comment ce qu'on a fait subir aux animaux qui est, à cause de comportements agricoles, industriels, totalement, comment dirais-je, irresponsables. La crise de la vache folle, par exemple, de faire bouffer de la farine animale des vaches, alors que moi, je suis née sur une ferme, les vaches, ça mange de l'herbe, quoi. Si tu ne manges pas de l'herbe, elles tombent malades, mais ça me paraît tellement… Enfin, je ne sais pas, c'est comme si nous, on se mettait à nous donner à bouffer du, je ne sais pas, des billes de cuivre, vous voyez, ah, mais ils sont malades. Non, mais franchement, on a abattu des millions de vaches et puis après, on fait la même chose en ce moment avec les poulets. Le virus de la grippe aviaire, il a toujours été là. Ça m'a beaucoup intéressé, les spécialistes qui m'ont parlé de ça, dont des chercheurs de l'Institut Pasteur, d'ailleurs, de Hong Kong, etc. Le virus de la grippe aviaire, il vient d'oiseaux migrateurs, bon, voilà. Après, s'ils contaminent les poulets, ça peut devenir dangereux, mais surtout s'ils contaminent des poulets dans des élevages industriels où ils sont entassés et maltraités. – Là, il n'y a aucune chance, le virus, il l'attrape forcément. – Oui, et puis non seulement ça, il acquiert de la virulence parce que ce sont des clones d'un point de vue génétique qui sont tous pareils, ils sont donc tous d'en plus très faibles. Et voilà, on connaît le processus. Après, si en plus, parce qu'un virus aviaire qui passe par des poulets, ça ne saute pas facilement à l'homme, il faut que ça passe, par exemple, par le cochon, c'est le cas de la grippe H1N1 qui, je vous rappelle, est commencée en 2009 au Mexique. Élevage industriel de poulets et de cochons, et comme je vous l'ai dit, ça passe par le cochon, alors là, poum, c'est la bombe, voilà. Mais c'est quoi le problème là ? Ça, c'est les élevages industriels de poulets et de cochons, c'est ça le problème. Ce n'est pas qu'il y a un virus chez les oiseaux migrateurs. – Il y a beaucoup de dangers là, on a l'impression qu'on ne va pas pouvoir y échapper puisque vous avez dit notamment que l'un des principaux risques de foyers nouvelles épidémies, ça pouvait être l'Amazonie, mais l'Amazonie, potentiellement, ça peut être une savane dans 50 ans au rythme où la déforestation, elle va. On parle aussi de la fonte des glaces, notamment du permafrost qui libère des virus qui sont millénaires. Enfin, c'est un peu désespérant. Moi, je comprends finalement que les scientifiques que vous avez interrogés disent qu'ils sont déprimés là. Nous aussi, on est déprimés, à moins que ça. – Non mais moi, je trouve quand même que dans mon livre, finalement, il y a quand même des bonnes nouvelles parce que, excusez-moi, puis le maras dans lequel nous vivons depuis un an, on ne comprend rien à rien et pourtant, moi, je suis informé. Enfin, franchement, moi, quand je les ai entendus, je me dis, ouf, là, j'ai compris là. Parce que quand vous identifiez les causes, ça remet de la cohérence déjà et puis ça veut dire qu'on peut agir, qu'il y a des solutions possibles. Mais la situation dans laquelle sont la plupart de nos compatriotes, on est partout dans le monde entier à savoir qu'est-ce qui va devenir ce virus, qu'est-ce qui cela et puis les masques et un coup, oui, c'est désespérant, c'est ça qui est désespérant. – Oui, parce que vous nous dites quand même, il faut se préparer à la prochaine épidémie. – Oui, mais moi, je sais, je suis là pour vous dire ça, je l'ai dit hier sur un autre plateau de télé, c'est politique, je l'ai dit ça, j'ai dit, on sait ce qu'il faut faire. Alors après, vous allez me dire… – C'est que la surface immergée de l'asberg, finalement, le Covid-19. – Oui, mais bon, après, c'est la politique qui doit prendre le relais parce que quand on a identifié les problèmes, quelles sont les causes, il faut des mesures… – On peut l'empêcher. – Bah oui, bah oui. – Du coup, vous êtes d'accord avec moi tout à l'heure quand je disais que finalement, on ne parle pas assez d'écologie aujourd'hui quand on parle du Covid, on en parle uniquement comme d'un problème sanitaire alors qu'en fait, le fond du sujet… – C'est pas sûr. – C'est pour ça que j'ai cité notre ancien ministre de l'Éducation, Luc Ferry, qui a dit dans l'Express l'année dernière, mars, je n'ai pas mis les lunettes, 2020, voir un lien entre la pollution de l'air, la biodiversité et la Covid-19 relève du surréalisme et pas de la science. Alors ça, cette citation, tous les francophones, parce qu'il y a plein de… tous les pays du monde, donc il n'y a pas que des francophones, ils ont tous ricané en disant quel philosophe mal informé. Mais lui, il est comme, vous voyez, au moment du climat, il y avait les climats taux sceptiques. Un autre collègue à lui, Claude Allègre, qui nous a fait perdre beaucoup de temps, on n'entend plus, je le remercie. – Et maintenant, on a des biodives sceptiques et des gens qui ne sont pas informés parce que moi, ce qui m'a impressionnée, c'est la multitude, les centaines d'études qui montrent que le meilleur antidote pour éviter la prochaine pandémie, c'est de préserver la biodiversité. Ce n'est pas une déclaration comme ça, vous voyez, de Babacool qui dit « ah, la nature c'est beau ». Oui, bien sûr que la nature c'est beau. Mais ils ont mis au jour les mécanismes qui font qu'effectivement, c'est la destruction de la biodiversité qui nous met en grand danger sanitaire. Et ce sont des études publiées dans des grandes revues. Voilà. Mais en général, de toute façon, nous souffrons d'une vision techniciste. Il y a un exemple que je trouve très intéressant dans ce livre, c'est celui qui dirige la chaire d'écologie évolutive à l'Université Columbia. Bon, ce n'est pas une petite université, Columbia aux États-Unis, on est d'accord. Il raconte qu'un jour, quand il arrive là-bas, ce nouveau poste, c'était une nouvelle chaire qui venait de être créée au début des années 80. il tombe sur deux collègues, un ingénieur et un chimiste qui sont très excités parce qu'ils sont en train de concevoir un prototype d'une tour plus grande qu'un gratte-ciel dont le but, c'est de capter du carbone et qui est plein de tuyaux avec de la chimie, tout ça. Ils disent, super, on en mettra partout et ça va capter le carbone. Et là, il les regarde, il dit, bah ouais, c'est un arbre, quoi. Et les mecs, ils sont complètement énervés en disant, mais comment ça, tu vas comparer notre tour à un arbre ? Il me dit, oui, les arbres, ils font ça. Plutôt que de mettre des tours partout, planter des arbres. Et c'est ça, on en crève de ça. Je ne dis pas qu'il ne faut pas de science et de technologie. – L'écologie, c'est une science. – Oui, ou d'invention technologique. On va dire ça plutôt comme ça. Voilà, bien sûr. Mais il faut retrouver un peu de bon sens aussi. Et je trouve que ce qui est très rassurant, c'est de voir toutes ces études qui montrent très clairement, par tous les bouts possibles et imaginables, bah oui, planter des arbres, arrêter d'arracher les forêts, ce livre appelle à ça, c'est-à-dire à la cohérence des politiques, quoi. En ayant cette vision globale. C'est-à-dire que, si on a un accord de Paris, on va réduire nos gaz à effet de serre, mais on autorise la bétonisation de terres agricoles. Ben non, ben non, ça ne le fait pas. Ça ne peut plus le faire. Et c'est ce qu'ils disent, mais ils disent avec des arguments scientifiques que je trouve intéressants. Parce que moi, ce que j'ai essayé de faire, peut-être que vous vous rendez compte, j'ai essayé de rendre ça accessible à un très large public. Parce que ça ne m'intéresse pas à m'adresser aux scientifiques que j'ai interviewés. Parce qu'il faut qu'on ait des arguments, quoi. Parce que parfois, on est démunis. Voilà. C'est pour ça que j'ai fait ça. C'est pour ça que je suis journaliste, en fait, pour vous dire la vérité. – Du coup, vous nous dites que la solution, c'est de prendre soin de la biodiversité. Qu'est-ce que vous avez retenu d'autre ? – Prendre soin en général. Vous savez, moi, quand je faisais « Sacré croissance », qui était un film et un livre, le livre, je l'avais écrit en 2034. Donc, je dis bien en 2034. Puisque j'avais imaginé que, un temps plus tôt, on avait pris ce qu'il fallait pour éviter, stopper le règlement climatique, etc. Et donc, on avait remplacé le paradigme du toujours plus de consommation, de production comme moteur de l'économie, la croissance du PIB, par un nouveau paradigme qui est ce qu'on appelle en anglais le « care », le « soin ». C'est ça qu'ils nous disent, en fait, qu'il faut prendre soin. Et que prendre soin de la nature au sens de tous les écosystèmes dont nous dépendons pour vivre, des animaux, dont nous faisons partie, mais pas au-dessus, pas au top de la hiérarchie, parce qu'en fait, on est tous dans le même… – Dans le même bateau. – Oui, alors moi, je dis plutôt le Titanic, parce que, vous savez… – C'est en train de couler. – Voilà, en tout cas, il se rapproche de l'iceberg, ça c'est sûr. Enfin, pour moi, j'en suis absolument convaincue. Et prendre soin des animaux, sauvages et domestiques, des plantes, des arbres, et donc du goût de la nourriture, de l'air, de l'eau, de ce qu'on appelle les communs, les biens communs. Donc tout ça, moi je trouve que c'est très désirable en fait, vous voyez ? C'est pour ça que je dis que c'est un livre positif quand même quelque part. Ce qui montre, c'est comment on peut faire autrement et pourquoi on doit faire autrement et que si on fait autrement, comme je l'ai montré dans « Sacré croissance », eh bien, on va beaucoup mieux qu'avant. Voilà. de cette époque absolument terrible où on n'a plus le droit de se retrouver en pote-pote pour boire un coup et j'en passe et des meilleurs, c'est quand même assez… c'est une perspective réjouissante, non ? Vous ne trouvez pas ? – Oui, on l'espère. Je vous remercie, Marie-Monique, Robin. Je rappelle, il y a un documentaire, un film documentaire qui est en cours de réalisation. Il sera en accès libre. Il y a une cagnotte également. – Oui, en fait, c'est un film que je vais commencer à tourner qui devrait sortir en 2022. J'ai une part du budget qui sont des citoyens, financement participatif, pré-achat de DVD, importante pour le budget, mais aussi pour le fait de créer une communauté de citoyens. Je donne plein d'infos à tout ce que je viens de vous dire, pour que les gens s'emparent du sujet, deviennent des experts eux-mêmes. Et à terme, une fois qu'il sera passé sur les télés, parce qu'on est quand même obligé de passer par la case télé pour les aides, je veux que très rapidement il puisse être accessible en ligne dans les huit langues de l'UNESCO qui est partenaire du film, ainsi que la plupart des organismes de recherche français, d'ailleurs c'est une bonne nouvelle, mais aussi l'Office français de la biodiversité. On a réuni beaucoup de partenaires et on a besoin des citoyens. M2rfilm.com si vous voulez nous soutenir. Merci. Je vous remercie, j'ai hâte de le voir. Je remontre un petit peu la fabrique des pandémies à la caméra. Pour ceux qui préfèrent, vous pouvez aussi nous écouter en podcast pour retrouver cette émission sur le site lemediatv.fr ou sur les différentes plateformes de podcast. Merci Marie-Monique. Merci. Chaque jour, l'espace de nos libertés se rétrécit. Nos habitudes, ce que nous considérions comme nos acquis, sont brutalement remises en cause. Dans la période de doute que nous vivons, plus que jamais, la liberté d'informer est un enjeu essentiel qu'il nous faut défendre pour garantir toutes nos libertés. Amen. Les médias installés ne cachent même plus leur haine de la contradiction. Il est important de questionner leur légitimité dès lors qu'ils répondent sans honte une propagande gouvernementale et stigmatisent, divisent pour permettre à leur maître de mieux régner. Indigénistes, islamistes. Il est de notre devoir de dévoiler les préjugés de ceux-là pour qui un manifestant n'est qu'un délinquant. C'est du maquillage, on vous rassure. Du sang sur un visage rien que de la peinture, un réfugié, un problème à effacer. Si je retourne au Soudan, est-ce que je vais pouvoir rester en vie ou est-ce que je vais mourir ? Notre engagement, c'est de vous donner la parole à vous, citoyens pacifiques ou en colère, syndicalistes, activistes, indignés, opprimés et oubliés de la République, penseurs et intellectuels libres. C'est même la finalité de la démocratie que de réviser ses propres institutions. Donc si on a une force armée qui les défend contre tout changement, c'est plus la démocratie. Vous tous qui avez une parole à défendre parce que vous portez des valeurs, un idéal commun. Si le gouvernement français nous avait écoutés, on ne serait pas là aujourd'hui pour Cédric Cheviat. Cela fait trois ans que nous avons décidé de construire une alternative aux médias des milliardaires. Trois ans qu'en dépit de tout, grâce à votre volonté, nous tenons. Un journalisme indépendant, c'est hyper important, un journalisme progressiste, humaniste, féministe, écologiste. On les appelle les sociaux, mais ce sont surtout des citoyennes et des citoyens qui chaque mois et à hauteur de leurs moyens donnent de l'argent, de leur temps. Je vais dans les manifestations, je prends des images que j'envoie aux médias. Au travers de nos enquêtes et de nos reportages, de nos articles, ce sont leurs voix que l'on porte. Sans eux, nous n'existons pas. Le média, comme vous le savez, ne vit que des cotisations de ses sociaux. Dès notre création, la question de la mise en adéquation de notre structure avec notre modèle et notre manifeste a été au centre de notre réflexion. Nous avons réussi ce pari fou. Aujourd'hui, nous faisons le pas qu'il fallait faire. Nous devenons une SKIC, une société coopérative d'intérêt collectif. associant sociétaires, bénévoles, salariés et partenaires. Par ce choix, nous réaffirmons notre refus d'être mis au service d'une personne ou d'une ambition. Et nous remettons entre vos mains ce que nous avons construit et défendu au prix de nombreux combats. Rejoignez-nous dans ce combat contre les certitudes du macronisme triomphant et de ces relais médiatiques qui fracturent notre pays. Les gens qui nous dirigent et ça je dis ça avec la plus grande gravité sont des ignorants complets. Rejoignez-nous pour consolider un média coopératif au service de l'intérêt général humain. Eh ben on va se battre, on va se soulever. Rejoignez le média en devenant sociétaire de la première coopérative audiovisuelle de France. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada